Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, pas d'add-on, on va tout faire à la main, on va voir comment réaliser l'escalier en collimation que vous avez sous les yeux. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va vous permettre de mettre en application un petit peu tout ce qu'on avait vu il y a bien longtemps, sur les modifiers, sur le stack de modifiers, sur les fonctionnalités principales du array, du screw, plein de petites choses comme ça. Il y aura deux, trois petits tips mathématiques pour vous indiquer comment bien calculer les rotations avec le nombre de arrays. Donc tout ceci, on va le voir aujourd'hui, en cycles, ça donne ça, donc on pourrait faire des matériaux, après coup, en procédural, notamment quand on va générer de la géométrie. Donc là, c'est une géométrie qui est, on va dire, semi-procédurale. Pourquoi je dis semi-procédurale ? Parce qu'il n'y a pas tout qui s'adapte en temps réel. Je vais pouvoir changer pas mal de paramétrages, mais quand je vais augmenter la hauteur de mon escalier, il n'y a pas tout qui va suivre. Pour ça, deux possibilités, soit on utilise des drivers ou on expose des attributs, soit on fait du geometry node. Dans la géométrie node, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Peut-être qu'il va y avoir des petits trucs qui arrivent sur la chaîne en géométrie node. Je vous en dis pas plus. Vous verrez par la suite. Mais je me suis mis il y a pas longtemps et ça, c'est cool. Donc, comment faire ces escaliers en collimation ? On va reprendre ensemble de A à Z. Hop là ! Le cube de base, on en fait quoi ? On va pas le supprimer pour une fois, on le garde. Je vais pas sans envie du dessus. Et là, je vais essayer d'aller pas à pas, de vous expliquer les points clés, en insistant sur ce qui est très important de comprendre pour les escaliers en collimation, mais également pour des choses que vous pouvez réappliquer sur d'autres outils. Donc, je vais prendre mon cube de base. Et là, la première chose que je vais faire, c'est d'utiliser la marche. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai fait mes marches qui tourbillonnent, comme ça vers le haut, j'ai déjà un référentiel de hauteur, de largeur. Je vais pouvoir alimenter tout ça avec le pilier du milieu, avec la rampe, avec plein de petites choses. Donc, là, je suis en vie de dessus. Raccourci clavier, comme d'habitude, en bas à droite, vous les avez. Donc, je vais prendre mon objet, je vais faire un Shift, et je vais le décaler comme ceci. Alors d'ailleurs, raccourci clavier, je l'avais pas précisé, mais à chaque fois qu'il y a le raccourci clavier, juste en dessous, vous voyez, vous avez l'indication de ce que j'ai fait. Donc, si jamais j'oublie de dire à l'oral ce que je viens de réaliser, voilà, vous l'avez ici. Donc, je vais le décaler un petit peu, je vais changer sa taille, comme ceci. Hop là, avec des rescales avec S, tout ça normalement, vous savez faire. Et là, on va dire qu'on est pas mal pour la marche. Mais attention, si je retourne ici, on voit que j'ai fait d'abord un rescale homothétique, puis un rescale en X. Donc, j'ai oublié de changer le Z. Ça, c'est souvent traître. Si vous êtes en vie de dessus, dites-vous bien que le rescale en Z, si vous êtes homothétique, il va se faire comme le reste des axes. Mais sinon, il ne se fait pas automatiquement. Donc, une fois que j'ai ça, je vais aplatir ma marche avec S, Z, pour obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, on va dire qu'on est pas mal, on a notre marche de base. Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, j'ai fait une certaine largeur, une certaine longueur, etc. Un certain écartement au niveau du centre. Pourquoi ? Parce que là, je veux avoir mon pilier au milieu de la scène. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un escalier en collimation avec un pilier très fin, avec un pilier très large. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous indique les bases, la structure. Et ensuite, vous faites libre choix à votre imagination, libre cours à votre imagination. Donc là, j'ai cet objet. Là, ce que je vais faire, c'est faire une duplication circulaire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et pour ça, on va utiliser un modifier. Ce modifier, c'est le modifier Array. Donc, si je vais sur un modifier ici, je fais Add modifier et je fais Array. Array, c'est un tableau. Par défaut, il a un offset qui est relatif à l'objet. C'est-à-dire que j'ai du X, Y, Z. Il va me dupliquer N fois mon objet. Là, vous voyez, ma marche. Je peux la dupliquer une fois, deux fois, trois fois en X, en Y, en Z. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un objet qui va me servir de point de pivot de référence. Donc, c'est le Object Offset. Ce Object Offset, je vais le rajouter de suite. Shift A, Empty, Cube. Et là, j'ai bien mon cube. Et ça, ça va être mon pivot. Donc, je vais le nommer de ce pas Pivot Marche. Je mets tout au singulier à chaque fois, comme ça, on n'a pas de souci. Maintenant, je re-sélectionne ma marche. Là, je vais dans l'Object Offset. Je sélectionne en cochant ici, c'est très important. Et là, je vais venir indiquer mon pivot Marche. Et là, petit souci. Gros souci, même. On a une sorte de cube qui apparaît. Mais d'où il vient ce cube ? Est-ce qu'il vient de mon arrêt ? De la forme de mon arrêt ? Est-ce qu'il vient de ma marche de base ? C'est un petit peu difficile à savoir de base. Quand je re-scale mon arrêt, du moins, mon pivot, ça re-scale ce cube. C'est assez bizarre. En fait, ça vient tout simplement du fait que je n'ai pas appliqué l'échelle de ma marche de base. Et souvenez-vous, par défaut, mon cube, il avait exactement ce détail-là. Donc, il se dit, OK, on va faire un arrêt par rapport à cet objet-là. Donc, moi, je le duplique. Deux fois, trois fois, quatre fois, une fois. Mais je le duplique avec les anciennes échelles, parce que l'utilisateur ne m'a pas indiqué que je devais les appliquer. Donc, pour indiquer à Blender que cette nouvelle échelle de 1.3, 0, 197, 0, 0, 16, c'est bien la nouvelle échelle de mon objet. Je vais faire CTRL A, Scale, et là, j'ai bien mon objet qui a été appliqué. OK ? Donc, une fois que j'ai ceci, on est satisfait. Mais si je sélectionne mon pivot et que je fais une légère rotation, on a une rotation sur soi-même. Ce n'est pas fou, ouais. Là, ce n'est pas fou. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient tout simplement du point de pivot de ma marche de base. Pas du point de pivot objet, mais de mon pivot de ma marche de base, qui n'est pas bon. Regardez, il est ici. Donc là, je vais avoir plusieurs duplications qui vont se faire en partant de là, puis ici, puis là, etc., etc. Donc, moi, il faudrait que j'indique comme Blender que mon pivot, il est bien aligné par rapport au pivot de base. Donc ça, c'est très simple. Je vais faire en CTRL A, Location, et vu que mon pivot de base est bien centré à l'origine de mon world, j'ai un pivot qui est correct. Et là, si je fais une rotation de mon empty au milieu, j'ai bien ce système circulaire qui apparaît. Et là, je pourrais du coup, hop là, dupliquer mon nombre de marches. Donc là, ça marche bien. Petit détail, prêt. Petit détail. C'est que, alors déjà, je peux choisir, on va dire, l'espacement en termes de rotation, des marches. Donc moi, je vais le faire à peu près superposer. Je ne sais pas comment c'est dans la vraie vie. À peu près comme ça. Et en plus, il faut que je rajoute un offset en hauteur. Donc là, rien de plus simple. Je ne vais surtout pas m'amuser à déplacer les marches ici. Ça ferait quelque chose de très bizarre. On aurait l'impression que ça marche. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Je vais prendre mon pivot de base. Je vais faire un GZ et je vais le décaler vers le haut. Et là, qu'est-ce qui se passe ? BBlender dit, ok, je fais un ray, une rotation. Et en plus, il me demande de le pousser vers le haut. Donc à chaque duplication, je vais rajouter ce fameux offset qui là est de 0,15 à peu près. Allez, on va mettre 0,15. Tac. Et là, j'ai ceci. Donc là, pareil, vous mettez vraiment la hauteur que vous voulez. Je pense que dans la vraie vie, c'est à peu près à duration 1 pour 1. On va faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. 0,16. Voilà, tac. Et là, j'ai bien mes marches. Je pourrais en rajouter un certain nombre ici. Et vous voyez qu'automatiquement, hop là, j'aurai bien cet effet collimation. Je vous indiquerai par la suite comment on fait. On va avoir quelque chose qui tombe précisément sur une rotation comme on le souhaite. Donc, une fois que j'ai ça, je vais mettre par exemple... Je vais mettre 10 pour le moment. Une fois que j'ai ça, je vais faire le pilier au centre de ma scène. Autour duquel vont tourner mes marches. Je vais faire Shift A, Mesh, Sailender. Je vais le mettre en 0 avec, hop là, CTRL G. Je vais faire un S, Shift Z pour ignorer le Z en termes de rescale. Et là, on est pas mal. Si je passe en vue dessus, on a un écartement qui est assez intéressant ici. Ça me permettra de rajouter une petite jointure entre le pilier et les marches. Et là, on est pas mal. Je vais passer en mode édition. Sélectionner ma face du haut. Me dire que, par exemple, je veux que mon escalier a jusqu'ici. Et là, je peux faire clic droit. Shade Auto Smooth. Et là, on a bien un Shade Smooth avec une jointure flat. Voilà. Donc, c'est ça l'utilité du Shade Auto Smooth. Le Shade Smooth, il aurait fait quelque chose qui n'est pas top. Le Shade Flat, on aurait vu vraiment toutes les normales. Quelque chose de très sharp entre les faces. Le Shade Auto Smooth, c'est à partir d'un certain angle. Il considère, c'est 30 degrés par défaut. Il considère qu'ici, il doit être sharp et le reste est smooth. Donc, une fois que j'ai ceci. Là, on est pas mal. On est pas mal. Mais mes marches, elles vont pas jusqu'à moi. Donc, comment je peux faire ? J'aimerais bien avoir un certain nombre de marches. On va dire 150. Allez, 160. Tac. Et j'aimerais... Ça fait peut-être beaucoup. Allez. 100. Et j'aimerais que ce nombre de marches, la rotation tombe pile poil ici. Pour avoir un escalier complet, en fait. Un escalier complet avec un certain nombre de rotations. Donc, le nombre de rotations, l'écartement, tout ça, on va pouvoir le gérer avec ceci. Avec ce fameux objet du début. Je m'explique. Si je mets une rotation en zéro. On a tout qui est aligné. Donc, ça, jusqu'à là, normalement, c'est pas très compliqué. Normalement, c'est bon. Vous avez le même résultat comme moi. J'ai 100 marches. Donc, imaginons que je vais faire uniquement un 360. Pas compliqué. J'avais la rotation en Z. Je fais 360 divisé par 100. Et là, hop là. J'ai pile un 360. Pourquoi ? Parce que là, j'ai dit à Blender. À chaque marche, tu me fais une rotation du nombre de marches divisé. À 360 par le nombre de marches. Comme ça, chaque marche est une rotation qui, additionnée 100 fois, le nombre d'itérations, tombe pile sur 360. Pardon. Comme si tu renfles. Le chien qui est dehors à côté. Normalement, on ne l'entend pas parce que j'ai un compresseur et tout, mais on ne sait jamais. Vous entendez renfler, c'est le chien. Donc voilà. 360 divisé par le nombre de marches. Ça tombe pile sur un écartement par marche pour avoir un 360. Un tour complet. Imaginons que moi, je veuille 4 tours. Je vais multiplier tout simplement cette valeur par 4. Et là, hop là. Je vais bien avoir 4 tours qui apparaissent. Vous voyez, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je vais en CTRL Z. Je vais dire, moi, je veux seulement 3 tours. Voilà. Je veux seulement 3 tours. Là, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Peut-être qu'on n'a pas du coup assez de marches. Peut-être qu'on aurait rajouté des marches et rajouté un petit peu de hauteur. Donc pour ajouter des marches, je vais aller ici. Je vais mettre par exemple 150 dans le nombre de rayes. Mais là, vous voyez, ça ne correspond plus à ce que j'ai fait. Mon calcul de mathématiques, il ne marche plus. Donc je vais retourner ici sur mon cube. Comme ça, ça permet de vous remontrer toute l'opération en entier. J'ai mis 150 marches. Donc sur mon cube, je lui dis que la rotation... Donc ici, on peut taper des formules mathématiques. 360 divisé par 150. OK. Multiplié par 4. Tac. Et là, j'ai bien ceci. Et là, on n'est pas mal. Donc je vais prendre ma colonne et je vais l'aligner en haut. C'est bien plus facile d'ajuster la colonne après coup plutôt que de dire à Blender de s'ajuster en temps réel par rapport au nombre de marches. C'est plus simple de le faire dans ce sens-là. Maintenant, si je veux faire en sorte que chacune des marches soit reliée ici, on a plusieurs réflexes qui peuvent arriver. On pourrait se dire, j'aimerais bien ici découper mon objet, faire des extrusions. Non. Le plus simple, c'est de sélectionner mon objet. On ne va pas en rajouter un autre. de passer un mois d'édition, comme ça, on garde toutes les références dans mon modifier. Avec CTRL R, je vais découper sur la largeur. Je vais sélectionner ma face du milieu. Je fais une petite insertion avec I, une petite inset. Là, je fais une extrusion qui va juste à l'intérieur de mon objet. Et là, j'ai bien ceci. Et j'ai bien tous mes objets, toutes mes marches qui vont être reliées à ma colonne centrale. Donc mine de rien, on a fini la première étape la plus compliquée. Vous voyez, ce n'est pas très complexe. Donc maintenant, plusieurs choses qu'on peut faire. Si je veux rajouter une sorte de rampe, comme on a ici. Pareil, en prenant en compte les modifications qu'on a de mon objet. Comment je fais ? Tout simplement, je vais partir d'où ? On va essayer de prendre la même chose. Ok, je vais partir du centre. Ça a l'air de bien marcher. Tout simplement, je vais rajouter un mesh de type plane. Je vais le décaler jusqu'ici. Je fais une rotation en X de 90. Et je vais supprimer tous les points, sauf les deux points du côté. Donc, X, vertices. Et là, j'ai bien ça. Donc, j'ai bien une arrête qui s'arrêtera. Donc, cette arrête, elle va m'être très utile. Je vais faire CTRL A, location, pour bien avoir l'origine ici. Comme ça, ma rotation se fait bien autour, vous voyez, de mon pivot. Et maintenant, la magie de Blender. Si je fais un screw modifier, je peux automatiquement, en Y, avoir un screw qui va avoir. Regardez bien. Hop là ! Exactement la même forme qu'en Array. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé un screw sur mes marches ? Question qui pourrait être intéressante. La différence entre le screw et le Array avec rotation, c'est que le Array avec rotation, il va vous faire des duplications en suivant un mouvement circulaire. Alors que le screw, il vous fait une extrusion, une révolution 3D. Une extrusion circulaire. Ce n'est pas tout à fait pareil. Là, je n'ai pas de duplication d'objets. Le même objet qui va être extrudé en suivant une spirale. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, j'ai plein de paramétrages, mais je suis un petit peu embêté. Comment je fais pour savoir la hauteur de mon objet et tout ça ? Je vais sélectionner les marches. Je me dis, ok, en hauteur, j'ai 23,8... Hop, CTRL-C, ça va plus vite. CTRL-C, je prends ça. Là, le screw, en hauteur, je fais CTRL-V. Sauf que mon screw, il va faire tout de la hauteur une fois. Du coup, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on se rappelle que dans la formule mathématique, on avait fait 1, 2, 3, 4 rotations sur mes marches. Parce qu'on avait rentré dans la rotation ici de mon cube. Donc ici, on se cloue, je vais prendre cette valeur-là et je vais la diviser par 4. Et là, ça fonctionne. J'ai juste à mettre 4 itérations et on tombe pile sur la bonne valeur. Donc vous voyez, tout ça, si vous avez une vision un petit peu procédurale, c'est que des paramétrages qui sont liés entre eux. Donc je pourrais lier entre eux quand je mettrais un node avec plein de possibilités. Et du coup, à chaque fois que je changerais un objet, tout le reste suivra. Parce que derrière, c'est juste une fonction mathématique qui vient diviser le nombre de répétitions par en 360. C'est ça, l'avantage de faire une révolution en 360, c'est que c'est assez simple à calculer, les divisions en 360. Et là, toutes les options, je peux les répéter ici. Donc là, j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas assez de résolution de la subdivision, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, on va le voir juste après. Donc je vais rajouter deux autres modifiers. Un modifier pour ajouter une épaisseur, un solidify. Vous voyez ? Alors là déjà, en mode édition, je vais décaler un petit peu ceci pour le mettre à peu près là. Voilà, pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus proche de mes marches. Et je vais encore les rapprocher avec une révolution négative pour arriver à peu près... Alors je pourrais rentrer dans les marches, ceci dit. Allez, on va dire qu'on rentre dans les marches. Pour arriver par exemple ici. Et là, gros souci, on a un shading un petit peu bizarre. L'auto-smooth pourrait nous aider, mais ce que je vous conseille, si on veut tout gérer dans le stack de modifier, c'est de rajouter un net split. Automatiquement, ça va corriger la chose. Alors là, on s'aperçoit vraiment du problème. On a plein de tranches. On a plein de subdivisions. Ces subdivisions, c'est la résolution qui est ici. Le step viewport. On a toujours le step render. Toujours la différence. Parfois, on a un viewport, un rendu. On va venir prendre le paramétrage du rendu. Bon, le step viewport, je vais mettre ici 50. Et vous voyez, pareil, render. Vous voyez que de suite, ça vient lisser notre objet. Et là, on commence déjà à avoir un truc que je trouve assez intéressant. Imaginons qu'on va y rajouter une sorte de rampango. On ne va pas s'embêter. Et là, vous allez voir un petit peu comment manipuler les objets. Je passe à mode édition. Très important, pourquoi passer à mode édition ? Parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui va être soumis à tous ces paramétrages qu'on a là. Si je duplique ça avec shift D, vous voyez ce qu'il se passe ? Je pourrais ici rajouter, par exemple, une rampe comme ceci. Tac ! Et là, automatiquement, ça va suivre mon objet. Et là, les possibilités sont infinies. Une fois que j'ai ça, je pourrais même rajouter ici. Alors, on a plusieurs manières. Je pourrais... Alors, j'essaie de vous montrer différentes choses qu'on pourrait faire. Alors, soit je reduplique ceci. Je le mets là. Je pourrais le décaler pour faire une rampe un petit peu particulière. Mais du coup, mon pivot sera plus centré. On va faire un truc un petit peu différent de ce que je vous avais montré dans l'exemple. On va faire ceci. Et là, au milieu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un cylindre. Je vais le décaler. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite particularité quand même. Je vais le décaler. Je vais l'aligner précisément. Alors, il faudrait l'aligner au milieu de cet objet. Donc, ce n'est pas très grave, même s'il n'est pas parfaitement aligné. Voilà, je vais le faire à peu près comme ceci. Ça peut même donner un effet sympa, le fait qu'il ne soit pas parfaitement aligné. Clique droit, j'ai l'autosmooth. Je le mets un petit peu plus fin. Et là, une fois que j'ai ceci, je vais dire à Blender, là, cet arrêt que tu as ici, je veux exactement le même sur cet objet. Donc, je sélectionne d'abord cet objet. Avec Shift, je sélectionne les marches. Ctrl-L. Et je fais un Copy Modifier. Et là, catastrophe. On retombe sur le problème qu'on avait avant. C'est normal. Ctrl-A. Scale. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Normal. La Location. Ctrl-L. Location. Et là, on se dit, super, ça marche. Mais au fur et à mesure, quand on va monter, on va s'apercevoir qu'on a un Offset de plus en plus présent. Ça, ça vient de quoi ? Ça vient du fait qu'on n'a pas le même alignement, on n'a pas la même taille. C'est surtout l'alignement avec l'objet. Si je le mets ici et que je réplique la position, ça va fonctionner. Donc, je suis obligé de passer par un autre objet qui va définir la rotation. Je peux dupliquer celui-ci. Voilà. Je vais l'appeler Pivot Cylindra. Je mets Cyl. Et maintenant, si je sélectionne cet objet-là, je vais mettre un Pivot Cylindra. Et j'ai juste à aller en haut pour voir comment l'aligner chez Z avec Shift. Donc là aussi, il y aurait une formule mathématique qui permet de faire tout ça automatiquement. Mais là, on n'est pas mal. Il faudrait, en fait, comparer la position de deux objets, la diviser. Bon, ce serait un petit peu long. Et là, on a bien notre objet qui fonctionne correctement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a un magnifique escalier en collimaçon. L'avantage, c'est quoi ? L'avantage, c'est que là, maintenant, on peut faire des matériaux procéduraux si on a envie de faire quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc regardez, je vais passer vite fait en Cycles. Je vais passer en GPU. Je vais activer le Viewport Denoise. Je vais mettre un petit environnement de texture. Donc tout ça, vous connaissez. Je vais mettre un intérieur. Je vais aller ici. Je vais aller dans le Film Transparent. Et voilà. Et là, on a notre escalier en collimaçon qui rend assez bien, je trouve. Donc l'avantage, c'est qu'il est dynamique. Vous pouvez changer le nombre de marches. Vous pouvez changer tout ça. Il faut bien penser à changer, du coup, ce sur quoi ça va impacter les proportions. Donc je pourrais me mettre en transmission avec une Raphnes à zéro si par exemple je veux du vert ici. Vous voyez qu'on pourrait obtenir quelque chose d'assez sympa visuellement. Imaginons que tout le reste soit en métallique. Je le fais vraiment ultra rapidement pour vous montrer ce qu'on pourrait obtenir en résultat. sur un CTRL-L de Copy Material. Voilà. On pourrait avoir quelque chose de métallique. Pourquoi pas un métallique très sombre. Voilà. Métallique sombre. Lui, pareil. un métallique très sombre. Et voilà. On pourrait facilement obtenir des escaliers. C'est cool. On pourrait même faire l'inverse. En fait, on pourrait faire que lui, ce soit du vert. Bon, enfin, les possibilités sont, comme je vous l'ai dit, totalement infinies. Libre cours à votre imagination. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez apprendre des choses. Simplement, en ayant regardé cette vidéo, que vous avez appris des choses. J'aurais pu la conjuguer. On se retrouve très, très vite, je pense. Je pense qu'il est temps de vous annoncer qu'on va faire, enfin, sur la chaîne du Geometry Node. On va faire du Geometry Node. Alors, le but, c'est de faire pareil. Comme j'avais fait la formation un petit peu costaud là sur Blender, on va faire l'équivalent un petit peu sur le Geometry Node. Je pense qu'une semaine sur deux, on fera Geometry Node et on va entrecouper par des petits trucs qui n'ont rien à voir mais qui touchent un Blender, bien évidemment. Mais pour ne pas faire que du Geometry Node pour ceux qui ne s'intéressent pas, je ne sais pas trop d'accord comment je vais m'organiser. Je pense que je vais d'abord vous présenter une fonctionnalité de Geometry Node sans trop vous expliquer en détail à quoi ça sert. Une autre fonctionnalité du Geometry Node, pareil, ça entraîne à des détails. Et ensuite, petit exercice pratique, on va mettre en application les deux choses qu'on a vues pour les faire converger et faire un petit exo. Et là, vous allez vous dire « Ah, ok, ça, 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 etc. » Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de parler, je parle beaucoup trop, ça fait 20 minutes déjà que je tourne la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Me suivre sur Twitch, également Twitch, en live quasiment tous les soirs. On fait du Blender de temps en temps. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Portez-vous bien.